Bonjour, nous avons vu lors d'un cours précédent que dans un thème WordPress, il est possible de configurer un certain nombre de données. Bien sûr, il peut s'agir du titre ou du slogan, ou de données relatives au site WordPress, modifiables également depuis l'onglet Réglages ou Widgets, mais également des données spécifiques au thème comme la couleur d'arrière-plan ou l'image contenue dans le bandeau. Selon les thèmes, le nombre de ces données peut être basique, comme c'est le cas dans l'exemple 2015, thème de base responsive par défaut de WordPress. Ces configurations peuvent aussi être beaucoup plus conséquentes. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la structure des fichiers et des répertoires de thèmes WordPress, c'est-à-dire aux fichiers dans lesquels sont affichés ou programmés les différentes structures de base du thème. Notez tout d'abord le fichier screenshot.png, c'est l'icône du site en quelque sorte, ce qui est affiché pour représenter l'aspect du site dans l'interface de choix du thème de WordPress. Ensuite, les informations relatives au site et de façon générale, ce qui permet à WordPress de comprendre que le répertoire 2015 contient un thème est contenu en introduction commentée du fichier style.css. Ce fichier contient bien sûr basiquement l'ensemble des styles permettant l'affichage public du site, mais aussi la déclaration du répertoire en tant que thème. Cette entête peut contenir de nombreuses informations, comme le nom du thème, son URL de téléchargement, son auteur, une description, la version, etc. ainsi que des mots-clés qui le caractérisent dans les moteurs de recherche WordPress de thème. Vous remarquerez que tout est en anglais, alors que ce qui est affiché dans l'interface WordPress est en français. Nous reviendrons sur cette problématique de traduction des thèmes un peu plus tard. Le fichier index est le fichier de base qui contient toutes les informations relatives à la construction d'un thème. C'est celui qui sera lu lorsque aucune autre condition spécifique n'est demandée dans l'URL. Dans l'organigramme de préemption du code proposé par WordPress, il représente la page d'accueil, même si le fichier home.php peut se substituer à lui. Il existe un certain nombre de fichiers, comme un index.php, qui remplissent des fonctions similaires. Notons par exemple le fichier page.php, qui permet d'afficher des pages, ou single.php, qui permet d'afficher des posts seuls. La référence complète des fichiers est celle présentée ici, elle est sur le site WordPress. D'autres fichiers, comme par exemple 404, ou archive.php, permettent de construire des pages avec des contextes différents. Les autres fichiers qui permettent de construire les pages du site public permettent de développer des parties de chacune des pages. Par exemple, le fichier sidebar permet, vous l'aurez compris, de développer la barre latérale. Ce fichier peut, au choix, définir des structures particulières, ou faire appel au système de choix de widgets de WordPress. D'autres fichiers, comme header, pour l'entête, footer.php pour le pied de page, ou encore commons.php pour le bloc commentaire, ou content.php pour le contenu d'un objet éditorial. Ces fichiers sont appelés directement depuis les fichiers qui structurent des pages complètes, de sorte à rendre la structure des pages cohérente. Enfin, le fichier functions.php n'a pas pour objet de construire une page spécifique. Elle fournit le thème en code supplémentaire, pour permettre à l'utilisateur de modifier l'apparence du thème depuis l'interface WordPress par exemple, ou bien pour ajouter des fonctions particulières, en plus des fonctions WordPress de base. Vous l'aurez compris, c'est un fichier très important, mais qui, en basique, n'a pas forcément besoin d'être fortement développé, plus que ne l'est, le fichier de base du thème 2015. Dans le répertoire INC, on peut retrouver de nombreux autres fichiers qui contiennent des fonctions supplémentaires, notamment, à nouveau, pour la configuration du thème depuis l'interface privée. Vous remarquerez que le répertoire Languages contient un fichier 2015.pot. Ces fichiers de langue peuvent être ouverts à l'aide du logiciel POEdit. Ce fichier contient l'entièreté des chaînes de caractère dont a besoin le thème pour fonctionner. Pour qu'il puisse être traduit, un fichier nommé également 2015, mais avec un suffixe de langue cohérent, c'est-à-dire FRFR, avec une extension en .PO, doit également être présent, soit dans le répertoire Languages du thème, soit dans le répertoire Languages dans WPContent, comme c'est le cas dans cet exemple. Notez que deux fichiers sont en fait présents, ayant les extensions PO et MO. On édite le fichier PO et automatiquement, POEdit met à jour les fichiers PO et MO. Le thème 2015 est basique. Sa structure représente parfaitement celle des répertoires de n'importe quel thème, même si, bien sûr, à cause du fichier Functions.php et du répertoire INC, de nombreuses choses peuvent être modifiées dans cette arborescence. Commencez à travailler sur l'arborescence de base avant de vous frotter à plus complexe. Je vous remercie de votre attention. rappel... ... ... ... ... Merci.